Salut et bienvenue à toi dans ce nouveau partage et décodage de la psychologie humaine. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans l'univers complexe, fascinant et parfois trompeur de Sigmund Freud. On va décortiquer ensemble les concepts de la psychanalyse et voir si cette approche a toujours autant d'intérêt ou non pour évoluer vers la meilleure version de soi. Parce que oui, des psychanalystes, il y en a encore, il y en a toujours qui se forment et qui s'installent sur le terrain, mais est-ce que c'est vraiment pertinent et est-ce que ça apporte de réels résultats ? On va aller regarder tout ça ensemble. Alors, tu te prépares pour ce voyage où les remises en question seront quand même à l'ordre du jour ? Parce que oui, même les plus grands concepts ont besoin d'un petit coup de dépoussiérage de temps en temps pour remettre au clair les choses. Commençons par le début. Freud, brillant neurologue du 19e siècle, n'a jamais fait les choses à moitié, on va se le dire. Plutôt que de se contenter de découvrir une petite théorie sympa, il a décidé de nous mettre tous face à trois grandes vexations. Alors, c'est quoi cette idée de vexation ? On va prendre la première. La première, c'est celle de Copernic. Non, l'univers ne tourne pas autour de la Terre, et par extension, il ne tourne pas autour de nous non plus. D'ailleurs, je t'invite à faire une petite expérience assez amusante. Tu prends ton polo, ton t-shirt, ta veste, tu regardes comme ça à l'intérieur, et tu vois si le soleil tourne autour de ton nombril. Tu verras qu'objectivement, non, l'univers ne tourne pas autour de toi. Ensuite, on a Darwin, qui a débarqué et qui est arrivé avec sa théorie de l'évolution pour nous faire redescendre un petit peu dans notre vision de l'humain et nous rappeler qu'en fait, nous sommes des créatures non pas divines, mais plutôt des cousins. Alors, éloignés, d'accord, mais des cousins, des chimpanzés. Bon, déjà là, on vient prendre deux claques, on n'est pas au centre de l'univers, et en plus, on descend des animaux. Donc là, ça nous a déjà calmé un peu plus l'ego, mais Freud se dit, bah tiens, là, moi j'ai envie de rajouter encore une couche. Il va rajouter un malaise, en affirmant que, en fait, nous sommes non pas les maîtres de notre esprit, mais plutôt qu'on est à la merci de ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. Alors, est-ce que c'est sympa que papy Freud nous ait donné cette information-là ? Pas sûr que ce soit très apprécié, en tout cas à l'époque, de se rendre compte que finalement, dans une société ou dans un environnement dans lequel on essaye de grandir, de gagner du pouvoir et de la maîtrise sur ce qui se passe autour de nous, on se rend compte qu'en fait, on est des petites marionnettes et qu'on se fait manipuler par notre esprit. Alors, pour Freud, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons, est en grande partie dicté par des forces qui sont inconscientes et qui échappent totalement à notre contrôle. Alors, imagine un peu. Tu passes ta journée à travailler, à interagir avec les gens, à essayer d'être la meilleure version de toi-même, mais au fond, tout ça, c'est en grande partie gouverné par des pulsions que tu ignores totalement mais qui te guident chaque jour pas à pas. Alors, Freud a appelé ça la vexation psychologique. Et c'est là qu'il a commencé à se faire un nous, en nous expliquant que finalement, nous ne comprenons rien de rien à nos propres désirs, que tout est refoulé, caché, enfoui dans notre inconscient et qu'on est à la merci, en fait, de tout ce bazar. Alors, petite anecdote ici. Freud ne s'est jamais vraiment arrêté à l'idée que nous sommes vexés par notre inconscient. En fait, il a creusé vachement plus loin, en cherchant à prouver que ses forces cachées étaient en fait responsables de la plupart de nos névroses, de nos comportements étranges et même de nos rêves les plus bizarres. Freud a tellement insisté sur cette idée de l'inconscient qu'il a fini par convaincre une grande partie de ses contemporains au point que certains ont commencé, et ça c'est assez amusant, à voir des symptômes freudiens absolument partout. Et surtout, là où il n'y en avait pas. Alors, un simple oubli des clés, par exemple, pouvait devenir le signe d'un conflit psychique qui était profond. On va quand même chercher loin. Le pouvoir de suggestion, c'est quelque chose quand on y pense. Parce qu'on a Freud qui arrive avec une vision qui révolutionne la perception de la psyché humaine, du fonctionnement humain et des troubles qu'il peut rencontrer. Et en fait, il a tellement mis d'emphase sur ses convictions et ses théories qu'il a fini par influencer tout le monde et que toutes les personnes autour de lui, pas toutes bien évidemment, mais une très grande partie, pourtant du domaine scientifique, vont mettre les deux pieds dedans et vont se dire, mais oui, mais c'est un génie, effectivement, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent à travers les théories de Freud et on peut les observer absolument partout. Déjà, là, on a un exemple de comment on peut, avec certains concepts, certaines idées qui vont peut-être révolutionner d'un côté, mais aussi convaincre de l'autre en créant des faux cause-effets, on peut manipuler des masses et y compris des esprits qui, à l'origine, sont censés être vraiment scientifiques et être capables de remettre en question beaucoup de choses. On va maintenant s'intéresser à un cas d'école spécifique qui est venu soutenir tout le travail de Freud, ou en tout cas a joué un très grand rôle, c'est ce qu'on appelle le cas de Anna O. Anna O, qui de son vrai nom, puisque c'est un pseudonyme, s'appelle Bertha Pepenheim. Ce cas-là est très intéressant parce qu'en fait, Freud et son compère de l'époque, Joseph Brewer, ont présenté ce cas comme le fondement de la psychanalyse. En fait, Bertha, une jeune femme qui souffrait de ce qu'on appelait à l'époque une hystérie, était décrite comme une patiente modèle guérie par le modèle cathartique de Freud. Maintenant, il y a un truc qu'il faut prendre en compte et c'est là où ça devient intéressant, c'est que toute cette histoire a été en très très grande partie inventée. Oui, tu as bien entendu, elle a été inventée. En fait, Freud et Brewer ont affirmé qu'Anna O avait guéri après leur traitement. En réalité, Bertha, Anna O, elle n'avait pas du tout, mais alors pas du tout guéri, en fait, elle a dû être internée dans plusieurs cliniques par la suite parce qu'en fait, il n'avait rien résolu du tout et en fait, elle n'avait pas du tout progressé. Alors, la question ici, c'est de se dire mais pourquoi, en fait, ils ont été falsifiés ça ? En fait, la responsabilité de ça, elle appartient beaucoup plus à Freud que Brewer parce qu'on pourrait quelque part se demander est-ce que Freud était-il tellement désespéré de tellement vouloir prouver que sa théorie et sa nouvelle méthode d'intervention fonctionnaient qu'il a en fait créé toute cette histoire. Mais en fait, l'histoire, quand on fouille, elle ne s'arrête pas là. Il semble que Freud était parfaitement au courant de l'échec du traitement d'Anna O. Il a même d'ailleurs écrit des lettres à sa fiancée de l'époque qui était une amie de Bertha, donc de Anna O, expliquant qu'il connaissait la véritable issue du traitement et que clairement, c'était peine perdue parce que ça ne fonctionnerait pas. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de manipuler les faits. Et d'ailleurs, il a également inventé toute une histoire autour d'un amour de transfert entre Anna O et Breuer dans le processus d'accompagnement. Et tout ça pour donner en fait à son récit une touche de drame sexuel comme si ça allait rendre le tout beaucoup plus crédible. Sauf que cet amour de transfert n'a jamais existé. En fait, Freud a ajouté ça pour justifier à sa théorie selon lesquels les désirs refoulés, notamment les désirs sexuels, étaient à l'origine des névroses. sauf que Breuer dans ses notes n'a jamais parlé de ça, n'a jamais évoqué cette situation-là. Alors là, on peut se poser la question. Si Freud a été capable d'inventer et de déformer des faits pour soutenir ses théories, qu'est-ce qu'on devrait penser de l'ensemble de la psychanalyse ? Objectivement, est-ce une science ? Est-ce juste une fiction bien racontée et la population a acheté cette histoire et maintenant on se retrouve un peu coincé parce que d'un côté est-ce qu'on se dit qu'on a été complètement con, qu'on s'est fait manipuler et qu'on croit en masse quelque chose qui n'est pas vrai ? Ou est-ce qu'on continue d'entretenir le mensonge parce qu'après tout c'est intégré et puis c'est pas si grave que ça ? Et le truc, c'est que le cas d'Anna O n'est pas seulement une simple erreur de diagnostic ou une exagération. C'est un exemple flagrant de manipulation des faits qui soulève des doutes en fait sur la crédibilité même de la psychanalyse freudienne et de tout ce qui a été apporté par Freud parce que s'il a été capable de faire ça pour justifier et appuyer son point de vue qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Qu'est-ce qui est véritablement le fruit d'une réflexion approfondie où est-ce qu'il n'y a pas eu manipulation finalement des patients et des patientes qui ont été suivis pour que les résultats les expressions les associations d'idées viennent servir sa cause ? Peut-on vraiment se fier à une discipline qui repose en partie sur des mensonges ? Bon, cette histoire d'un à-haut ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où Freud a pris des libertés parfois très larges avec la vérité pour faire avancer ses idées. Ça c'est un constat. Mais ce qui est encore plus troublant en fait c'est que même après que la vérité sur le cas a été révélée la psychanalyse freudienne a continué à être enseignée et pratiquée. Et vraiment on a fait comme si de rien n'était. Et aujourd'hui si jamais tu t'intéresses à l'idée de te former en psychologie ou de devenir par exemple psychothérapeute et bien tu te rendras compte qu'il y a toujours ces concepts qui sont présents. Si Freud est célèbre pour une chose c'est bien pour son obsession du sexe. Il était orienté sur le sexe à un niveau tellement avancé qu'on aurait pu vraiment remettre en cause sa légitimité d'intervention et peut-être mettre un miroir en face de lui en lui disant c'est peut-être toi qui as un problème. Alors bien sûr on va prendre en contexte l'environnement l'époque où finalement la sexualité était très taboue donc ça peut aussi l'avoir amené à se dire ce sujet là est très tabou pourtant il fait partie du quotidien est-ce que est-ce que ça pose pas un problème finalement ? Alors il a travaillé beaucoup sur le complexe d'Oedipe et en fait le complexe d'Oedipe est probablement l'une de ses théories les plus célèbres. Cette idée est que chaque petit garçon est secrètement amoureux de sa maman et veut éliminer son papa. Freud était tellement convaincu en fait de la validité de sa théorie qu'il a fini par l'avoir partout. Il y avait des concepts d'Oedipe ici là et à chaque fois qu'un patient montrait un peu trop d'attachement à l'un de ses parents et bien en fait Freud y voyait un complexe d'Oedipe. Mais ce qu'on oublie souvent c'est que cette théorie bien que fascinante repose sur des interprétations assez libres et souvent biaisées en fait des comportements humains. Freud a commencé à développer cette théorie en observant ce qu'il considérait comme en fait des récurrences des modèles récurrents dans le comportement de ses patients de ses patientes. Mais là encore il semble que Freud a eu tendance à forcer un peu les faits pour les faire entrer dans son cadre théorique. Par exemple il a souvent interprété des rêves comme des expressions déguisées de désirs sexuels même lorsque les rêves en question semblaient en fait tout à fait innocents. Freud voyait du sexe partout au point même que certains de ses critiques ont commencé à se demander si c'était pas lui plutôt que ses patients qui avaient un problème justement à ce niveau. Alors il est plus là on pourra pas le questionner sur la question mais ici j'ai une petite anecdote à te partager. Il y a une histoire célèbre selon laquelle Freud en analysant un rêve d'un de ses patients a immédiatement conclu en fait que le rêveur avait des désirs sexuels refoulés envers sa mère. Le patient en fait a été surpris et a clairement protesté en disant que ça n'avait aucun sens pour lui. Et bien Freud fidèle à ses théories il a insisté expliquer que l'inconscient pouvait parfois être trompeur même pour le rêveur et qu'en fait le patient était complètement en train de se fourvoyer et il était dans le champ de patates mais Freud avait raison. Alors ce genre de raisonnement circulaire où Freud en fait interprétait tout selon ses propres théories préétablies a conduit certains à se demander si la psychanalyse n'était pas plus une affaire de conviction personnelle plutôt qu'une science véritable. Et c'est vrai qu'on est en droit de se demander si ce n'était pas vraiment le cas. Alors si on prend le temps d'examiner de près la théorie du complexe d'Oedipe on peut se demander si elle est réellement universelle ou si elle reflète davantage les obsessions non seulement personnelles de Freud son histoire personnelle son enfance parce qu'après tout Freud a grandi dans une société victorienne assez répressive où le sexe était un sujet tabou comme je te le disais et tout ça ça pourrait expliquer pourquoi il voyait des désirs sexuels refoulés absolument partout. Mais à mesure que la société a évolué et que les attitudes envers la sexualité ont changé heureusement le concept d'Oedipe la théorie d'Oedipe a commencé à apparaître de plus en plus déconnecté finalement de la réalité des gens. Donc on a eu un concept qui a été mis en lumière il est rattaché à une époque spécifique à un environnement à des concepts à des mœurs spécifiques et avec le temps bon bah on se rend compte que peut-être peut-être pas. Pourtant elle continue d'être enseignée et d'être utilisée comme une base pour comprendre le développement psychologique des enfants même si de nombreuses autres théories ont émergé depuis mais celle-ci reste quand même au cœur des apprentissages. Alors pourquoi s'accrocher à une théorie aussi controversée peut-être parce que Freud a tellement influencé la pensée psychologique qu'il est difficile de se débarrasser de son héritage même finalement quand celui-ci est complètement remis en question sur certains points. Revenons un instant sur les débuts de Freud. Avant de devenir le pape de la psychanalyse Freud s'est intéressé à l'hypnose une technique popularisée par Charcot en France. L'idée était simple plonger le patient dans un état de trance pour faire remonter à la surface des souvenirs refoulés des expériences passées des traumas éventuels mais Freud de son côté toujours en quête de complexité a vite réalisé en fait que l'hypnose bien que fascinante était trop simpliste à son goût et en fait il a décidé d'aller plus loin en développant sa propre méthode ce qu'on appelle la méthode cathartique qui consistait à faire revivre au patient ses souvenirs traumatiques pour les libérer peut-être que ça te fait écho à des méthodes comme l'EMDR par exemple l'EMDR cette méthode où on va faire bouger les yeux de la personne de droite à gauche en lui permettant de reconnecter et de revivre le trauma jusqu'à ce que celui-ci soit traité différemment par le système en fait la catharsis c'est un peu comme le travail de mémoire intensif le patient va être encouragé à répéter encore et encore et encore et encore ces expériences traumatiques jusqu'à ce que la douleur finisse par s'évanouir et soit remplacée par une sorte de compréhension plus profonde une espèce de prise de conscience qui viendrait restructurer toute la perception mais ce processus loin d'être une simple thérapie est devenu pour Freud une véritable quête de sens où en fait d'un seul coup chaque mot chaque geste du patient était analysé pour en extraire la signification cachée c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien dire rien faire on ne pouvait plus se gratter à un endroit ou à un autre sans que Freud commence à l'interpréter comme un symptôme de l'expression des conflits internes qui pouvaient exister en nous Freud croyait fermement que derrière chaque symptôme il y avait un événement traumatique refoulé et que la seule façon de guérir c'était le déterrer bon le problème derrière ça c'est que ça a amené l'apparition de troubles et l'apparition de raisons derrière des choses qui étaient tout à fait banales finalement et qui a créé des problématiques qui n'existaient pas mais ça c'est encore une autre histoire donc à travers tout ça c'est là en fait que l'idée de l'inconscient est née ce réservoir en fait qui est caché à l'intérieur de nous qui contient nos souvenirs nos désirs inavoués parce qu'on est toujours sur l'aspect du désir selon Freud et bien c'est tout ça qui gouverne notre vie sans que nous en soyons conscients une seule seconde peut-être ici une autre anecdote que je peux te partager l'une des premières patientes de Freud à suivre ce traitement était une femme souffrant de paralysie hystérique alors sous hypnose elle a commencé à parler d'un événement traumatique qui était arrivé durant son enfance et au fil des séances ses symptômes ont commencé à s'atténuer donc là on se dit banco en fait Freud était ravi il venait de prouver que l'hypnose pouvait guérir des troubles psychiques magnifiques mais le problème c'est qu'il a très vite déchanté parce qu'en fait la patiente est revenue quelques semaines plus tard et ses symptômes étaient plus graves que jamais Freud a à partir de là compris en tout cas pour lui que l'hypnose n'était pas la solution miracle et en fait ce qu'il avait espéré à travers l'hypnose il fallait clairement qu'il le mette de côté c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il a commencé à développer l'idée de la libre association et de la catharsis qui allait devenir les piliers même de la psychanalyse ce passage de l'hypnose à la catharsis montre bien l'évolution de la pensée freudienne Freud ne cherchait pas la simplicité bien au contraire il voulait comprendre l'esprit humain dans toute sa complexité et pour ça il était prêt à plonger dans les profondeurs les plus obscures de l'inconscient quitte à y faire émerger des choses qui n'étaient même pas là à l'origine mais dans cette quête de complexité et bien en fait l'approche elle a aussi ses limites en refusant des solutions plus simples mais pas pour autant simplistes Freud a parfois perdu de vue l'essentiel aider ses patients à aller mieux et ça c'est une vraie problématique parce qu'en fait la psychanalyse avec ses longues séances sur le divan et ses interprétations interminables a souvent en fait été critiquée pour son inefficacité et son manque de pragmatisme et surtout le fait que les personnes qui suivaient ce processus là n'allaient pas forcément mieux et d'une séance à l'autre pouvaient même parfois descendre encore plus profondément dans le malaise mais pour Freud en fait c'était le prix à payer tu veux accéder à la vérité de ton inconscient et bah tu payes le prix tu souffres tu respires un coup et tu te plains pas et c'est peut-être là que réside aussi une partie du vrai débat la psychanalyse est-elle une science ou est-elle plus une philosophie et ça ne s'applique pas seulement à la psychanalyse parce que la psychologie d'accord c'est une philosophie en tant que telle d'accord et on parle pas de l'aspect psychiatrique où là on a l'aspect médical on a l'aspect biologique du cerveau qui rentre en jeu mais finalement est-ce que la psychanalyse qui est la question ici à travers les travaux de Freud est-ce que c'est vraiment une méthode thérapeutique ou c'est plus une quête existentielle où tu vas t'auto-flageller pendant des mois voire des années jusqu'à ce que tu trouves un sens à donner à toutes ces blessures que tu t'infliges pour espérer en fait avoir l'âme un peu plus libre et avancer donc ça c'est vraiment une question qu'on peut se poser j'ai un avis là-dessus mais tu as le droit de te faire le tien je te donne simplement l'information comme elle passons maintenant à l'une des idées les plus emblématiques de Freud c'est ce qu'on appelle l'association libre en fait Freud a abandonné l'hypnose parce que ça lui semblait trop direct et beaucoup trop intrusif bon on reviendra sur la question de l'intrusivité sur le fait qu'on t'impose à ressasser à remettre les événements à jour à repenser à redire à revivre les choses sur finalement une mémoire qui quoi qu'il arrive nous fait défaut puisque la plupart de nos souvenirs en fait sont traités et transformés donc c'est même pas la vérité c'est notre interprétation donc on parle d'intrusivité bon voilà on peut aussi mettre des petites guillemets autour de tout ça alors à la place lui il a développé une méthode dite plus subtile en fait l'idée c'était de demander à ses patients de dire tout ce qui leur passait par la tête sans aucun filtre sans aucune censure donc en clair je vais voir mon psychanalyste je lui parle des courses que j'ai fait l'abeille du ménage qui m'a pris une heure de plus que ce que j'avais prévu parce que j'ai renversé un pot de confiture en ouvrant le frigo peu importe en fait l'idée c'était que l'inconscient en fait libère des barrières au niveau de la conscience et à force de parler à force de vider finalement ce qu'il y avait à l'intérieur pour en aller finir par faire sortir ce qui se cachait au fond de l'inconscient et le process de l'association libre est devenu l'un des outils principaux de la psychanalyse donc tu prends des éléments et tu les associes ensemble le patient allongé alors tu sais sur le fameux divan était invité à parler de tout et de rien et à laisser son esprit vagabondé mais vraiment comme ça vient d'un point de vue moral et éthique tu vas voir quelqu'un t'es installé sur un divan tu payes 200 balles ta séance pour parler de tout et de rien est-ce que est-ce que ça fait du sens est-ce que ça n'en fait pas pour l'approche freudienne de se dire bah parle de ce qui te vient et à travers ce qui te vient on va mettre à jour des choses pourquoi pas là où c'était intéressant c'est que Freud assis derrière son client écoutait attentivement noter chaque mot chaque pause chaque hésitation dans l'idée de trouver quelque chose là où c'est intéressant pour nous ici c'est que cette posture que Freud avait décidé de prendre en se plaçant derrière ses patients c'était pour éviter que ses réactions faciales ses mimiques la manière de se tenir influence le client ou la cliente dans son processus de réflexion donc ne rien avoir en face de soi permettait d'avoir un espace libre un peu comme un tableau blanc sur lequel penser écrire avec l'esprit tout ce qui pouvait venir bref pour Freud tout ce qui sortait de la bouche du patient et bien ça avait forcément un sens qui était caché un lapsus une répétition un silence prolongé tout était interprété comme le signe d'un conflit psychique alors c'est toujours assez amusant de se dire que Freud voulait chercher dans la complexité mais prenait des raccourcis en mode tout ce que tu fais tout ce que tu dis tout ce que tu me montres représente un conflit psychique on se reparlera de la notion de complexité cette méthode même si elle a permis à Freud de développer ses théories sur l'inconscient elle aussi elle a ses limites et en fait on peut ici évoquer une expérience qui est quand même assez intéressante en fait un jour Freud recevait un patient qui après plusieurs séances d'association libre continuait de répéter les mêmes phrases banales je ne sais pas quoi dire je n'ai rien à raconter je me sens vide rien qui sort bon Freud à ce moment là il était frustré parce qu'en fait il n'avait pas le matériel qu'il qu'il voulait avoir pour pouvoir justifier de son travail donc frustré il a alors interprété ces répétitions en fait comme un signe de résistance un refus inconscient de faire face à la vérité comme tu ne veux pas me dire ce que j'attends de toi et bien en fait tu es responsable ton système résiste et en fait tu ne veux pas faire face à la réalité et à la vérité que contient ton inconscient bon alors en réalité il semble que le patient en fait n'avait tout simplement rien à dire et qu'il n'avait pas vraiment de conflits cachés pas de trauma refoulé non plus juste en fait qu'il était probablement là de vivre cette ennui face à une méthode qui en fait ça tournait en rond et ça ne lui apportait pas grand chose mais Freud de son côté ça il ne voulait pas l'admettre non en fait pour lui chaque mot même le plus insignifiant ça a une signification profonde quel que soit le mot et en fait c'est de cette obsession de l'interprétation qui a conduit à certains de ses contemporains à critiquer en fait la psychanalyse comme étant beaucoup trop subjective et trop basée sur des conjectures qui sortaient un petit peu de nulle part l'association libre tout comme la résistance est un concept qui est fascinant mais tout aussi problématique dans le concret si on pousse par exemple cette idée trop loin on en arrive à une situation où tout peut être interprété où rien n'est jamais ce qu'il semble être donc dans ce cas là quand t'es en discussion avec quelqu'un un silence devient le signe d'un conflit intra-psychique la personne qui vient se gratter le nez c'est parce qu'elle n'ose pas partager quelque chose la personne qui répète trois fois le même mot parce qu'elle elle essaye de formuler son son discours et bien en fait c'est un désir refoulé et en fait tous ces points là on sent quelque part en fait qu'il y avait comme un désir de Freud de ne pas nécessairement remettre en question ses propres vérités mais plutôt de remettre sur l'extérieur des explications logiques pour appuyer finalement sa vision et appuyer ses concepts en disant ben non c'est ça c'est ça la vérité mais on est quand même en droit de se demander finalement elle s'arrête où l'interprétation et où commence le rôle de l'imagination et c'est là où vraiment on peut se questionner sur finalement quand j'interprète est-ce que mon interprétation elle est sensée ou est-ce que j'ai construit à travers mon imaginaire quelque chose qui me paraît logique et qui fait du sens pour moi qui a du sens dans ma logique elle est où la limite elle est où la frontière et quelque part c'est là que réside le danger de la psychanalyse elle peut facilement devenir une sorte de jeu de devinette où le psychanalyste en quête de sens caché finit par voir des problèmes là où il n'y en a pas ah oui mais vous avez parlé de ça oui mais ce mot là mais pour quelle raison vous utilisez ça et qu'est-ce qui fait que vous utilisez ce mot plus que ça oh votre silence a duré une seconde de plus que le précédent ah vous avez changé de posture tiens c'est étrange votre voix a modifié son ton qu'est-ce que cela peut signifier alors attention ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à comprendre derrière ça et que on le sait notre discours nos mots nos paroles sont représentatives à un niveau secondaire de ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit mais est-ce qu'on doit tout interpréter est-ce qu'on doit tout observer est-ce qu'on doit rebondir absolument sur tout et passer des années à décortiquer des choses qui peut-être n'ont même pas existé donc c'est très important de garder ce concept-là pas pour dire je prends les travaux de Freud et je les fous à la poubelle mais plutôt remettre de la perspective et se poser des questions plus pertinentes pour avancer dans une meilleure direction passons à un concept un peu moins connu mais qui est tout aussi fascinant dans l'univers de Freud on appelle ça la per-la-bo-ration c'est un peu comme l'étape de digestion après un bon repas copieux de fête de fin d'année par exemple sauf que là au lieu d'avoir rempli ton estomac c'est ton esprit qui est rempli et il a besoin de digérer alors Freud a observé que pour vraiment surmonter les résistances psychiques il ne suffisait pas de faire une prise de conscience rapide et superficielle d'ailleurs dans nos enseignements à l'institut Merlin quand on parle de prise de conscience on intègre vraiment la notion de prise de conscience comme quelque chose qui s'intègre dans l'intégralité de l'expérience c'est pas juste ah bah je viens de comprendre un truc non parce que ça ça reste au niveau finalement de la réflexion mais c'est vraiment je le comprends je le ressens je le sens je l'incarne dans mon comportement et ça c'est une vraie prise de conscience d'ailleurs on en reparlera dans d'autres vidéos mais ça se rapproche finalement beaucoup de la vision des thérapies cognitivo-comportementales donc le courant cognitiviste qui va nous montrer en fait qu'il y a trois niveaux sur lesquels on doit intervenir et qui s'inter-influencent le mental les émotions et le comportement et ça c'est une autre histoire donc il faut répéter repasser remâcher les mêmes idées encore 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 et encore jusqu'à en fait qu'il y ait quelque chose qui se transforme et quelque chose de profond qui se mette en place et c'est ça la perlaboration c'est prendre tout l'ensemble d'infos et les remanger encore et encore on les digère on les recrache on les redigère on les recrache un peu comme si on était des vaches on a plusieurs estomacs puis ça vient ça repart bon en fait pour Freud c'était cette idée de reprendre de ressasser de repasser de recommencer encore une fois je pense qu'on oublie la recherche de confort et de soutien finalement moral du patient parce que clairement joyeusement toutes les semaines ou peut-être plus rapprochés je te demande de me reparler de ton trauma je te redemande de me parler du viol que tu as subi quand tu avais 5 ans de tes parents qui t'ont battu de ta naissance jusqu'à tes 15 ans que tu décides de partir de chez toi et tu vas repasser tu vas repasser encore et encore tu vas revivre le trauma tu vas réaviver la plaie je ne suis pas sûr que finalement l'intérêt du patient dans le processus était mis en avant plus que l'intérêt presque malsain j'ai envie de dire de recherche de compréhension d'association et d'interprétation à travers la perlaboration ceci étant dit encore une fois on ne met pas tout à la poubelle parce qu'on n'est pas en train de faire un procès ici de Freud on est en train de voir ses concepts en train de de revoir les éléments qui l'a amené et qui ont finalement guidé la psychologie là où elle en est aujourd'hui heureusement il y a plein d'autres courants qui sont rentrés en ligne de compte et qui ont influencé mais c'est de voir aussi que la perlaboration elle nous rappelle un élément important c'est la notion de répétition un petit peu aussi finalement comme on peut avoir dans une approche comme la méditation la sophrologie ou du sport tout simplement répéter alors la perlaboration c'est clairement un travail qui est long qui est parfois allez même très souvent fastidieux mais selon Freud c'était absolument nécessaire en fait pour qu'une vraie guérison psychique ait lieu et la perlaboration commence par la prise de conscience en fait des résistances qui sont en nous alors imagine ça comme un détective qui découvre des adhyses d'un crime chaque résistance que l'analysant donc la personne qui vit la psychanalyse et bien à chaque fois qu'elle découvre une résistance c'est une piste vers la vérité enfouie alors on pourrait faire référence ici au principe développé par Ryan Holiday dans cette idée de la philosophie et beaucoup le côté stoïque de la chose c'est que il dit dans un de ses livres the obstacle is the way ça veut dire que l'obstacle le blocage c'est le chemin que tu dois prendre donc on retrouve quelque part cette dynamique de si tu trouves les résistances ben en fait là où il y a des résistances c'est là où tu vas trouver le chemin qui va t'emmener vers les changements que tu souhaites vers les prises de conscience que tu recherches mais tout ça la mise à jour des résistances ça n'est que le début du processus en vrai c'est le tout début parce qu'une fois que ces résistances sont identifiées parfait ben maintenant c'est pas le tout faut les confronter faut les explorer et pas juste sous un angle faut l'explorer sous tous les angles et tout ça ça peut pas être un processus qui est rapide c'est là que la notion de temps et de répétition elle rentre en jeu en psychanalyse il faut du temps pour que l'analysant puisse bien connaître ses propres résistances pour qu'il puisse comprendre la nature profonde de ses résistances et si on a envie de mettre une petite anecdote ici Freud avait une patiente qui après des mois de thérapie continuait à montrer les mêmes symptômes les mêmes résistances ça bouclait ça bouclait ça bouclait mais encore une fois plutôt que de conclure un échec de la thérapie je pense qu'à ce moment là Freud en tout cas nous démontre à travers ses travaux et sa manière de réagir face aux résistances de ses patients il avait un égo je pense qu'il avait un gros 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 besoin de reconnaissance bah Freud en fait a vu cela comme un signe que le travail de perlaboration n'était pas encore terminé donc en gros ça veut dire toi petit patient qui est installé qui tourne en boucle et qui semble vivre encore et encore et encore les mêmes problèmes bah rassure-toi ce n'est pas ma méthode qui est problématique ce n'est pas mon approche qui ne fonctionne pas c'est tout simplement toi qui n'as pas fini de digérer de perlaborer toutes les informations qui sont en toi donc qu'est-ce qu'il a fait Freud ? bah il a continué séance après séance à faire revenir cette patiente sur les mêmes sujets sur les mêmes souvenirs sur les mêmes traumas quelque part oui il y a certainement le fait que on va faire confiance au thérapeute qu'on va consulter il y a aussi l'effet de supériorité finalement c'est quelqu'un qui comprend la psyché humaine c'est quelqu'un qui a les clés donc si je dois souffrir pour le faire je vais lui faire confiance mais c'est pas très cool pour la personne on peut se poser la question ici qu'est-ce qu'il est advenu de la personne ? bah en fait un jour presque miraculeusement il y a un déclic qui s'est produit et les symptômes ont commencé à disparaître et la patiente a enfin pu avancer c'est super et c'est là en fait où Freud va pointer du doigt la magie de la perlaboration qui selon lui c'est un travail qui est lent qui est long mais qui au final sera libérateur peu importe que tu y passes 6 mois ou 10 ans cette approche encore une fois elle est pas sans se poser des questions parce qu'on est en droit de se dire mais après tout la psychanalyse freudienne est souvent critiquée quand même pour ses durées interminables de session de thérapie certains patients passent des années sur le divan à explorer et à retravailler les mêmes résistances sans toujours voir le moindre résultat concret ressortir la perlaboration avec son insistance sur la répétition et la notion de temps bah en fait elle peut même parfois se présenter comme une excuse pour prolonger indéfiniment la thérapie parce qu'ici on pourrait pas se dire que finalement en étirant un petit peu plus bah je vais pouvoir me payer une petite villa sympa dans le sud au soleil je vais peut-être pouvoir me payer une belle bagnole et que finalement bah bah voilà ça remplit mon agenda à 100 150 200 balles la session passe 30 minutes une heure sur le divan à me parler de tes courses et de ce qui s'est passé au téléphone avec ta mère la semaine dernière on est en droit de se poser la question est-ce que je suis en train de dire que c'est ça qui se passe peut-être que pour une partie ça l'est peut-être que pour une autre il y a une réelle conviction et que il y a plein d'expériences clients patients qui démontrent et bien preuve à l'appui que ça a fonctionné et que du coup bah comme ça a fonctionné pour certains pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour d'autres et qu'en fait il faut laisser le temps aux choses mais est-ce vraiment nécessaire de passer autant de temps à retravailler les mêmes conflits qu'est-ce que Freud a fait en fait qui a tellement compliqué les choses est-ce que c'est en fait est-ce que c'est pour justifier une approche qui au fond manque cruellement d'efficacité est-ce que remettre la responsabilité de la progression uniquement sur le dos du patient c'est pas un moyen de se dédouaner est-ce que c'est vrai finalement que la perlaboration même si elle dure très longtemps bah c'est un processus qui est très individuel et qu'une personne peut aller très vite comme une autre peut mettre beaucoup plus de temps parce que si on regarde la perlaboration c'est pas juste répéter pour répéter l'idée derrière ça c'est que grâce à une répétition l'analysant donc personne qui vit la psychanalyse finit par intégrer les interprétations du psychanalyste de manière profonde et durable bon moi ça fait toujours un petit grincement dans mes oreilles parce que ici c'est l'interprétation du psychanalyste qui va finir par intégrer le système d'interprétation de l'analysant et que finalement même s'il y a toujours ce travail de co-création entre un professionnel de la relation d'aide et son client ou son patient selon son titre bah dans quelle mesure le psychanalyste ici il joue pas un rôle de manipulation ou d'influence pour faire adhérer à la vision de la psychanalyse les concepts et les perceptions chez le patient donc c'est vraiment une question je pense à se poser mais encore une fois c'est une réflexion c'est pas une affirmation de dire ça c'est pas bien faut pas faire ça donc maintenant ce qu'on peut voir aussi parce que le concept de perlaboration il est en fait visible dans plein d'autres domaines on va prendre l'exemple d'apprendre à conduire bah au début on a du mal à trouver la manette le levier de vitesse les pédales les rétroviseurs etc donc au début on est beaucoup dans la question mécanique mais finalement en suivant les instructions à la lettre de la personne qui nous accompagne pour apprendre à conduire bah à force de répétition on finit par intégrer les gestes et ils deviennent comme une seconde nature si toi je te demande demain si tu n'es pas moniteur d'auto-école d'apprendre à conduire à quelqu'un bah tu vas te rendre compte à quel point ça va être difficile parce qu'il y a tellement de choses que tu as intégrées inconsciemment que tu ne sais même plus comment est-ce que tu t'y prends donc tu vas avoir des difficultés à pouvoir le transmettre en psychanalyse la perlaboration permet de transformer une simple prise de conscience intellectuelle attention en une conviction profonde donc qui va s'intégrer dans le corps en une nouvelle manière d'être de se ressentir de se percevoir et en fait c'est cette transformation qui selon Freud libère l'analysant de ses mécanismes répétitifs et le permet de développer une meilleure version de lui-même et de se sentir beaucoup plus épanoui mais là encore on peut se demander si tout ce temps passé à répéter travailler est vraiment nécessaire est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'aller plus vite donc la perlaboration est sans aucun doute un processus clé dans la psychanalyse freudienne mais elle soulève aussi des questions sur l'efficacité et la durée de la thérapie doit-on vraiment passer par toutes ces années de travail de retravaille sur les mêmes conflits pour espérer une guérison ou est-ce que d'autres approches plus directes pourraient offrir en fait les mêmes résultats en moins de temps la psychanalyse freudienne avec son insistance sur la complexité et la profondeur est clairement fascinante mais elle n'est pas sans critique et la perlaboration bien qu'importante n'échappe pas à cette remise en question comme tu l'as compris ici point je pense important pour remettre de la perspective c'est que la science de son côté elle est claire ce qui fait surtout qu'une personne avance sur un sujet et se libère de ses souffrances c'est la manière dont elle interprète elle-même l'événement et le sens qu'elle veut lui donner le problème de la perlaboration et de l'association libre c'est que tant que la personne continue d'associer les mêmes informations de les interpréter de la même manière la transformation elle se fera pas et si on pouvait simplement aller plus vite en misant sur une réinterprétation plus aidante pour amener les changements désirés plutôt que de tourner autour du pot parlons maintenant d'un autre grand sujet de l'oeuvre de Freud on va se parler de l'hystérie à l'époque de Freud l'hystérie a été reconsidérée comme une névrose un trouble psychologique qui était caractérisé par des symptômes physiques mais sans cause organique apparente ce que Freud a fait de son côté c'est de redéfinir complètement cette maladie en l'alliant à des conflits psychiques profonds souvent d'origine sexuelle on est toujours sur le même principe et c'est là que ça devient intéressant et également controversé pour Freud l'hystérie l'hystérie pardon n'était pas seulement une maladie physique mais un trouble profondément enraciné dans l'inconscient il a observé des symptômes étranges comme des paralysies des anesthésies et d'autres troubles corporels sans que pour autant aucune cause physiologique ne puisse les expliquer Freud a alors proposé que ces symptômes étaient le résultat du refoulement de conflits psychiques souvent liés à des désirs sexuels inconscients il insiste quand même sur le sujet ce qu'il a appelé l'hystérie de conversion si tu veux c'est comme si le corps prenait le relais pour exprimer ce que l'esprit en fait refuse de reconnaître alors nouvelle anecdote ici un cas célèbre est celui d'une femme qui après avoir subi un choc émotionnel fort a développé une paralysie au niveau de la main droite en fait les médecins n'ont trouvé aucune cause physique à cette paralysie il n'y avait aucune explication et c'est là que Freud en fait est intervenu à travers la psychanalyse il a découvert en fait que cette femme avait refoulé un désir de frapper quelqu'un un désir qu'elle jugeait inacceptable bon ce désir il est refoulé comme je ne peux pas mettre une mandale à la personne à qui j'ai voulu remettre les idées en place et bien du coup ça vient me paralyser la main alors c'est vrai qu'on se dit ah bah c'est marrant tiens ça se lit ça fait du sens etc est-ce que c'était vraiment le cas est-ce que c'était pas le cas mais en tout cas en libérant ce désir à travers la parole la patiente elle a fini par retrouver l'usage de sa main et ce genre de cas a convaincu Freud que l'hystérie était une manifestation physique des conflits internes psychiques une théorie qui allait clairement révolutionner la psychologie à l'époque et on garde encore aujourd'hui justement le principe entre autres de dissonance cognitive qui peut amener des symptômes physiques faire apparaître des troubles physiques alors que l'origine en est avant tout émotionnelle ou psychique mais Freud parce qu'il aime bien aller au bout des choses comme tu le sais il s'est pas arrêté là il a aussi identifié ce qu'il a appelé l'hystérie d'angoisse en fait plutôt que d'avoir un conflit psychique qui se manifeste par des symptômes physiques et bien en fait cette fois-ci ça se manifestait par une anxiété qui était intense donc au lieu d'avoir la main bloquée bah t'étais en petite boule parce que t'étais tellement rattaché à tes peurs et t'étais tellement dans un affect profond bah que ça ressortait finalement par des ressentis et des perceptions et ici cet affect refoulé plutôt que de se convertir vraiment en un symptôme qui apparaîtrait dans le dans le physique dans le comportement bah c'est juste que t'es pris d'une angoisse ça sert à la gorge ça sert au ventre et ça peut amener jusqu'à te paralyser littéralement parce que bah après tout dans les crises d'angoisse c'est pas rare aussi qu'on trouve des crises de tétanie qui se provoquent et que bah il y a cette paralysie mais c'est l'émotionnel c'est la tension interne qui va ressortir à ce moment-là Freud voyait en fait dans tout ce qui était cette angoisse bah l'expression d'un conflit inconscient et toujours pareil c'était soit des peurs profondes soit des désirs inavouables souvent en lien avec bah je te le donne dans le mille la sexualité alors encore une fois cette vision elle a des limites parce qu'en réduisant l'hystérie à un simple conflit sexuel refoulé Freud a peut-être manqué d'autres aspects importants de ce trouble comme des facteurs sociaux des facteurs culturels des facteurs familiaux éducatifs qui peuvent aussi jouer un rôle important alors ce qui est fascinant c'est que l'hystérie en fait elle a une longue histoire bien avant Freud tu remontes aux égyptiens l'hystérie en fait chez eux ils pensaient que l'hystérie était causée par un utérus qui se déplaçait dans le corps bon c'était très particulier c'était rattaché à la femme c'est une idée en plus qui a persisté pendant des siècles donc te dire en fait que t'as l'utérus qui se balade un peu partout et que c'est à cause de ça parce qu'il est plus à la bonne place qu'en fait bah tu rencontres les problèmes que tu rencontres est-ce que ce serait pas plus tôt parce que durant ces époques là bah la femme avait une place toute particulière et que à part répondre aux exigences de son environnement bah ce qui lui était important le respect ses passions ses envies ses valeurs c'était pas vraiment au coeur de l'intérêt finalement de la société d'ailleurs au moyen âge l'hystérie était associée aux sorcières pour te dire parce que c'était les sorcières pas les sorciers il y a quelques hommes qui ont été pourchassés pour sorcellerie mais clairement le terme c'est sorcière accusé d'être possédé par des esprits magnifiques c'était ça l'hystérie c'était cette idée d'être possédé par quelque chose et puis après bah c'est au 19ème siècle l'hystérie qui a été souvent vue comme une simulation une manière en fait pour les femmes d'attirer l'attention donc on va pas trop s'étendre sur le sujet t'as compris que l'hystérie elle a été complètement revisitée aujourd'hui heureusement on ne voit plus les choses sous cet angle là mais ça a quand même duré pendant longtemps où finalement bah on est passé de j'ai l'utérus qui se balade dans mon corps et c'est ça qui me rend complètement insupportable et en fait bah les hommes ne me supportent plus en tant que femme donc c'est moi le problème à finalement bah en fait je suis une sorcière je suis possédé par les esprits pour ensuite passer à non mais madame est simplement en train d'essayer d'attirer l'attention elle est un petit peu capricieuse bon c'est pas grave voilà sortez-la un petit peu emmenez-la faire un pique-nique augmentez le nombre de relations sexuelles que vous avez avec elle ça va la calmer et puis on va passer à autre chose bon on en pense ce qu'on veut mais clairement c'est moyen c'est moyen alors si on en revient à Freud parce que c'est quand même notre sujet principal ici en liant l'hystérie à des conflits psychiques et à la sexualité bah ça a bouleversé en fait toute la vision de l'hystérie mais à travers ces bouleversements il a aussi créé des controverses notamment en étant insistant très très insistant sur le rôle de la sexualité dans l'éthiologie de l'hystérie donc quand on dit éthiologie bah en fait c'est les origines de l'hystérie bon je pense que c'est clair tu dois probablement avoir cette vision maintenant qui se développe toi aussi pour certains déjà à l'époque Freud bah en fait il voyait du sexe absolument partout est-ce que c'était pas lui qui avait des désirs refoulés est-ce que c'était pas lui qui avait besoin de tout expliquer à travers ses propres complexes on sait pas en tout cas pour l'histoire Freud a profondément mais vraiment profondément été influencé par Jean-Martin Charcot qui a été son mentor qui a démontré que les symptômes hystériques pouvaient être provoqués ou supprimés par l'hypnose tu le sais maintenant Freud il a testé l'hypnose mais il a très vite mis ça de côté pourtant Charcot son mentor lui a montré que l'hystérie n'était pas une maladie physique mais plutôt une maladie de l'esprit et qu'en utilisant l'hypnose bah on allait pouvoir avoir plein de choses et entre autres c'est d'ailleurs cette idée-là qui a poussé Freud à développer la méthode cathartique avec Joseph Breuer dont on a parlé tout à l'heure cette méthode qui consistait à libérer les souvenirs traumatiques refoulés par la parole ce qu'on garde encore aujourd'hui et bien sûr cette approche-là est importante parler faire sortir mettre en lumière des choses qui se jouent en nous pour éviter qu'elles nous influencent au-delà de ce qui est nécessaire bon il y a beaucoup de choses on a évoqué énormément de points on va continuer d'avancer sur finalement ce sujet et puis on va aller surtout vers une conclusion de tous ces éléments donc on a parlé de Freud on a parlé de ce par quoi il est passé les choses qu'il a testé qu'il a mises de côté les concepts qu'il a développés son obsession pour tu sais quel sujet et tout ça ça a fait évoluer et ça a fait naître la psychanalyse pour permettre en fait à Freud d'aborder les sujets d'aborder la psyché humaine d'une manière radicalement nouvelle pour l'époque et même si c'est pas sans critique même si certains ont reproché à Freud de se concentrer beaucoup trop sur les aspects psychiques et en fait de négliger d'autres dimensions autour de la maladie de ne pas tenir compte en fait de l'environnement social de la famille de l'éducation des expériences des apprentissages des émotions des croyances des habitudes de vie etc etc bah en fait au fil du temps Freud a simplement mis à jour enfin simplement non pas simplement mais il a mis à jour des éléments importants qui démontraient en fait la complexité psychique liée à des conflits inconscients qui pouvaient souvent sortir d'une manière physique ou émotionnelle ou comportementale et que bon bah c'était rattaché à son sujet favori il aurait peut-être dû se lancer dans le porno ça l'aurait peut-être aidé à à processer différemment et être peut-être moins obsédé par la question je sais pas mais peut-être que ça lui aurait fait du bien finalement donc cette vision révolutionnaire pour l'époque tout ça ça a permis de poser les bases de la psychanalyse ça a également ouvert la porte à de nombreuses controverses et ça a fait évoluer la psychologie finalement de manière générale et ce qu'on retrouve en fait dans les universités parce que il faut bien comprendre que les travaux de Freud influencent encore aussi beaucoup et expliquent encore beaucoup de choses et quand tu vas à l'université pour apprendre la psychologie bah en fait tu apprends énormément de choses en lien avec les travaux de Freud heureusement il y a eu beaucoup d'autres théories qui ont été mises en avant il y a beaucoup d'autres explications mais c'est quand même intéressant de se dire que bah malgré tout finalement ces concepts parfois erronés parfois manipulés malgré tous les mensonges qu'il y a autour malgré toute la manipulation qu'il y a autour et bien tout ça a encore une place prépondérante dans le domaine universitaire et nous invite à réfléchir à penser d'une façon où bah on pourrait peut-être s'ouvrir à d'autres approches qui seraient peut-être plus pertinentes et c'est là peut-être aussi où l'on peut être admiratif je pense quelque part de la capacité de Freud à convaincre son environnement et à influencer ses pairs et ses collaborateurs parce que bah il y a eu d'autres grands penseurs vous avez les travaux de Carl Jung par exemple qui sont tout aussi intéressants vous avez aussi les travaux d'Adler qui sont très intéressants qui sont en fait des concepts différents de la psychanalyse où finalement on voyait les choses sous un angle différent mais Freud a réussi à tirer son épingle du jeu et à imposer à mettre en place des concepts qui ont tellement été intégrés et validés que bah c'est ça aujourd'hui ils servent encore de référence concluons ici sur ce point l'hystérie telle que définie par Freud reste un exemple faticinant de la manière dont une théorie peut à la fois éclairer et obscurcir notre compréhension des troubles psychologiques clairement ça a mis des limites mais ça a ouvert d'autres portes et ça en fait si Freud a incontestablement ouvert des voies nouvelles dans l'étude de la psyché humaine eh ben il faut prendre en compte qu'il est essentiel aussi de reconnaître les limites et les biais qui sont derrière ces théories comme la plupart des théories la psychanalyse freudienne avec son obsession pour le sexe et l'inconscient a offert une nouvelle grille de lecture des maladies mentales mais elle a aussi laissé de côté d'autres aspects tout aussi prussiants alors voilà on arrive à la fin de cette plongée profonde dans l'univers de Freud un univers où les théories sont parfois aussi obscures que l'inconscient qu'elle prétend explorer alors le plus important par rapport à tout ça c'est quand même un univers qui mérite d'être questionné critiqué revisité et bien sûr d'intégrer des éléments qui ont malgré tout permis de mettre en lumière des fonctionnements de la psyché humaine et de l'évolution de la psyché de l'enfant vers l'adulte parce que Freud il a ouvert des portes il a ouvert une nouvelle manière de comprendre l'humain il n'a pas forcément et nécessairement fourni toutes les réponses parce que sinon ça voudrait dire que tous les travaux qui ont été faits après ils n'avaient pas vraiment de sens et en fait c'est à nous aujourd'hui de continuer à explorer à douter à remettre en cause parce qu'après tout est-ce que c'est pas là qu'est le véritable esprit scientifique c'est de se dire que oui il y a des choses oui il y a des concepts mais est-ce qu'on doit toujours les prendre comme tels est-ce qu'on doit ne pas les remettre en question est-ce qu'il n'y a pas moyen d'évoluer différemment et heureusement et bien il y a plein d'autres sujets que nous allons aborder dans d'autres vidéos comme celle-ci et j'espère que tu trouveras de l'information de la compréhension tout ça va t'aider à avancer dans ta perception de l'humain alors ici laisse-moi te remercier pour ton attention sur ce nouveau sujet qu'on te partage aujourd'hui de la part de l'Institut Merlin j'espère que t'as pris du plaisir que tu as appris et remis en perspective de nombreux points dans ta compréhension de ces concepts freudiens et de la psychologie humaine donc à partir de là on va t'inviter à partager tes réflexions dans les commentaires à liker bien sûr si tu as aimé à t'abonner pour d'autres explorations des mystères de l'esprit humain et de la psychologie appliquée et partager et bien ce contenu à d'autres personnes si tu sens que ça peut leur être utile alors comme à l'habitude tu n'oublies pas que t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on se dit à très vite pour une prochaine exploration de la psychologie pour les coach tu as un projet professionnel qui te tient à coeur tu veux être certifié professionnellement en coaching et en relation d'aide tu souhaites suivre une formation complète et certifiante reconnue à l'international si oui nous avons sûrement une solution pour toi nous formons chaque année des coachs certifiés en programmation neurolinguistique sophrologie psychologie positif et hypnose si tu veux être accompagné de A à Z y compris dans le développement de ton activité si tu veux avoir entre les mains toutes les techniques et stratégies les plus puissantes qui existent en coaching alors tu es à la bonne place parlons ensemble de ton projet de certification pour valider ton objectif et t'assurer un chemin direct vers les résultats que tu souhaites contacte-nous aujourd'hui au numéro qui s'affiche ou en scannant le QR code avec ton smartphone ça va nous faire plaisir de te guider dans la réalisation de ton projet d'ici là rappelle-toi d'être extraordinaire chaque jour et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites à tout de suite